Bien, nous voilà en 2019, on est à la fin du mois d'avril. Bien, j'avais créé toute une série de vidéos 22.1 à 22.5, et la dernière, je l'avais téléchargée quelque chose comme 15 mois plus tôt, en octobre 2017. Vous savez qu'il y a quelques semaines, on a rendu publique une photographie d'un supposé trou noir, avec un grand suspens, voilà la photo. Immédiatement, tout le monde s'est écrié, on a enfin la preuve que les trous noirs existent, cette preuve nous l'avons, il n'y a qu'à regarder cette image, elle parle d'elle-même. En 1979, l'astrophysicien français Jean-Pierre Luminet a été le premier à effectuer un calcul pour montrer à quoi pourrait ressembler un trou noir. Pour faire cela, il est parti de la solution trouvée par Schwarzschild en 1916, que je représente ici, dont je vous ai déjà abondamment parlé. Mais la solution de Schwarzschild est exemple de toute rotation. Donc ce qu'on présente là, c'est un trou noir qui ne tourne pas. Pour introduire la rotation, il faudrait faire recours à une autre solution de l'équation d'Einstein, qui est la métrique de Kerr. Et en fait, toutes les images de trous noirs que les gens reproduisent, eh bien, ça correspond à des trous noirs qui ne tournent pas. Alors ça, ce n'est pas réaliste, parce que quand vous prenez, par exemple, une étoile à neutrons, qui est un objet dense, elle se forme parce qu'il y a concentration de la matière. Vous savez, c'est comme la danseuse qui ramène les bras le long de son corps. Eh bien, les étoiles à neutrons, ça tourne très très vite, ça tourne facilement à 1000 tours secondes. Eh bien, si les trous noirs existent, ils devraient également tourner comme des toupis. Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas appel à cette métrique de Kerr ? Eh bien, regardez, simplement parce que c'est beaucoup plus compliqué. Mais ce n'est pas grave, de toute façon, le public ne fera pas la différence. Ce que nous disent les austrophysiciens, c'est que si vous étiez à proximité d'un trou noir, eh bien, vous verriez ceci, c'est-à-dire une espèce de grosse tâche noire. Et là, dans cette image-là, il n'y a rien autour, c'est-à-dire que le trou noir n'a pas ce qu'on appelle de disque d'accrétion. Voici une image où l'artiste a représenté précisément ce disque d'accrétion, qui est une espèce de disque de gaz. Ce gaz est aspiré par l'objet et tombe vers lui en longue écharpe spiralée. Maintenant, imaginons que l'objet central soit un trou noir. Alors, approchons-nous pour voir ça de plus près. Et que verrait-on ? Eh bien, une espèce de disque sombre avec une masse de gaz qui spirale tout autour. Ce disque d'accrétion émet du rayonnement. Et quelle est l'origine de ce rayonnement ? Eh bien, le gaz spirale autour de l'objet à des vitesses considérables. Cette masse gazeuse est transformée en plasma. Dans un plasma, il y a des électrons. Et quand les électrons sont en orbitation très rapide comme ça, eh bien, ils émettent un rayonnement. Donc, l'objet est une source radio. Et c'est ce rayonnement radio qui a été capturé à partir de l'objet qui se trouve au centre de la galaxie M87. Une galaxie qui a été découverte en 1781 par l'astronome français Charles Messier. M87 est une galaxie de forme sphérique assez massive qui est une des 2000 galaxies de l'amas de la Vierge. Notre propre galaxie, la Voie lactée, est composée par 200 milliards d'étoiles. Elle a un diamètre d'environ 300 millions d'années-lumière. M87 est à la fois plus lourde et plus vaste. Son diamètre correspond à environ 3 fois le diamètre de la Voie lactée, c'est-à-dire à 1 million d'années-lumière. Elle est aussi 200 fois plus massive. La galaxie qui se trouvait la plus proche de la nôtre est Andromède qui est à 2,5 millions d'années-lumière. M87 est située à une distance de 57 millions d'années-lumière. Elle possède en son centre une petite radio source qui a été identifiée en 1947. Les images d'aujourd'hui plus précises montrent que cette galaxie émet un large jet qui s'étend jusqu'à une distance très importante. Une distance de plusieurs centaines d'années-lumière. Ce jet est composé d'un gaz très chaud, d'un plasma qui s'étend à vitesse relativiste. En fait, il existe un deuxième jet qui est de l'autre côté, symétrique, et qu'on ne voit pas à cause d'un effet Doppler relativiste. Ça, c'est une image d'artiste qui montre ce qu'on verrait si on pouvait observer ces deux lobes vues de côté. Bon, ça, c'est une autre image d'artiste très jolie où l'artiste a mis un peu de rouge sur le second lobe pour simuler l'effet Doppler. À part ça, le noyau de M87 émet non seulement de la rayonnement radio, mais aussi du rayonnement X et du rayonnement gamma. Le lobe visible, là, il s'étend jusqu'à 250 000 années-lumière. M437 est une galaxie qu'on appelle une galaxie à noyaux actifs. L'analyse de la structure du jet, qui est une homogène, corrélée avec le fait qu'on trouve des petits anneaux dans le voisinage du centre galaxique de M87, montre que ça n'est pas une émission continue, mais pulsée. L'image qu'on vous montre, avec du jaune et du rouge, ne correspond pas à des véritables couleurs. En fait, comme ce qu'on mesure, c'est des ondes radio, ce qu'on vous montre sur l'image, c'est ce qu'on appelle des fausses couleurs, avec un codage, c'est-à-dire que quand c'est sombre, c'est que c'est peu émissif, quand c'est rouge, c'est émissif, et puis jaune, blanc, eh bien c'est plus émissif, c'est tout. Voilà les instruments d'observation qu'on utilise. Ce sont des radiotélescopes, et dans l'image en question, ça correspond à des longueurs d'ondes au voisinage d'un millimètre. On n'utilise non pas un seul radiotélescope, mais plusieurs, en développant une technique qui s'appelle l'interférométrie, qui permet d'extraire le signal dans le bruit, parce que dans ce cas-là, le signal est très faible par rapport au bruit. On utilise donc des radiotélescopes qui forment un réseau très vaste. Ici, vous voyez qu'on en a en Europe, il y en a à Hawaï, et puis il y en a même dans l'Antarctique. Ce que nous dit cette théorie, c'est qu'un réseau de radiotélescopes comme celui-ci est équivalent à un seul radiotélescope qui aurait un diamètre qui correspondrait à l'extension de ce réseau. Les astronomes peuvent mesurer la vitesse du gaz qui orbite autour de l'objet par effet Doppler, et à ce moment-là, la valeur obtenue, c'est de l'ordre de 1000 km par seconde. Alors, en égalant la force centrifuge avec la gravité créée par cette masse M au centre de l'objet, eh bien, à ce moment-là, on évalue celle-ci à 6 fois et demi, à 6 milliards et demi de masse solaire, ce qui est évidemment beaucoup plus important que l'objet massif qui est censé se trouver au centre de notre galaxie, la Voie lactée. On évalue aussi le diamètre de cet objet qui est plus important que le diamètre attribué à cet objet qui est au centre de la galaxie. Il est plusieurs fois plus important. Là, on voit sur le dessin le système solaire et ce rayon correspond à 3 ou 4 fois l'orbite de Pluton. Est-ce que c'est un trouleau en géant ? Pour l'ensemble des scientifiques, la réponse est positive. Et il n'y a que moi, parmi ces milliers de chercheurs, qui émet encore des doutes sur le fait que cet objet soit un trou noir géant. Je vous renvoie à la série des vidéos 22.1 à 22.5 où j'ai développé l'idée selon laquelle cet objet pourrait être un objet en état subcritique, c'est-à-dire avec un rayon qui soit inférieur à un certain rayon critique, à l'air chapeau, et supérieur au rayon de Schwarzschild. Donc, il n'y aurait pas de singularité, pas de catastrophe. Dans un tel objet, on ne trouve pas d'horizon des événements. Il n'y a pas non plus de singularité centrale. Géométriquement, cet objet est décrit tout tranquillement avec une maîtrise extérieure de Schwarzschild et une maîtrise intérieure de Schwarzschild. L'image bidimensionnelle didactique, c'est celle d'un cône émoussé que vous voyez sur la figure avec un système de géodésique exempt de toute singularité. Ça, c'est un autre modèle que j'ai introduit dans ces vidéos. À ce moment-là, lorsque la masse devient trop importante, la pression au centre de l'objet devient infinie. Et à ce moment-là, ma théorie dit qu'à ce moment-là, on a une inversion de masse et cette masse inversée, elle traverse librement l'étoile ou l'objet et peut s'en échapper puisqu'elle est repoussée par celui-ci. Pourquoi traverse-t-elle librement l'objet ? Simplement parce qu'elle ne peut interagir avec les masses positives qu'à travers l'antigravitation. Toutes les autres interactions n'existent plus. Une autre image est celle d'une chasse d'eau. Vous pouvez rajouter autant d'eau que vous voulez. Vous n'arriverez jamais à faire déborder une chasse d'eau parce que l'eau en excès disparaît et est évacue par le centre. Que cet objet se forme en une fois ou qu'il se constitue avec des apports de masses successives, de toute façon quand il atteint sa configuration critique cette masse est automatiquement limitée. Pour les étoiles à neutrons ça correspond à une masse maximum qui tourne autour de trois masses solaires mais évidemment là ce n'est pas des étoiles à neutrons. Si on observe un objet qui est en état sous-critique il est très proche d'une configuration style trou noir c'est à dire c'est à dire que la densité sera telle qu'il va distordre les images énormément. Considérons la partie centrale qui émet de la lumière du rayonnement vers nous et bien ce rayonnement va perdre de l'énergie par ce qu'on appelle un redshift gravitationnel. Alors pour le trou noir ce redshift est infini là simplement la lumière glissera fortement vers les grandes longueurs d'onde. Si l'objet est un trou noir à l'intérieur du disque il n'y aura aucune émission ce sera totalement noir. Si c'est un objet sous-critique et bien cette partie émettra du rayonnement de plus faibles énergies des plus grandes longueurs d'onde donc effectivement en images reconstituées ça donnera un disque sombre. Alors qu'en est-il du comportement du disque d'accrétion de cette matière ionisée qui tourne très rapidement et bien dans le cas du trou noir quand elle arrive à la périphérie du trou noir cette vitesse est à la vitesse de la lumière et là dans l'objet sous-critique cette vitesse ne sera pas la vitesse de la lumière mais c'est très importante donc l'objet émettra par rayonnement cinquantron du rayonnement effectivement dans la longueur d'un millimètre. En conclusion l'image qu'on a sous les yeux peut très bien correspondre à ce qui est émis par un objet sous-critique. Alors maintenant ça va être très difficile de faire la différence entre ça et un trou noir parce que ça se situera au niveau de l'émission de rayonnement dans cette partie centrale et s'il en reste un peu et bien on pourra toujours dire que c'est dû à la poussière interstellaire qui se trouve entre nous et cette source. Alors sur cette image d'artiste on a représenté ces deux jets qui partent en une direction opposée et qui sont très fortement focalisés alors tout le monde sera d'accord pour dire que ça c'est dû à la présence d'un très fort champ magnétique. Maintenant la question comment est-ce que ce champ magnétique se forme ? Autre question qu'est-ce qui fait qu'au centre de cette galaxie on a un objet de 6 milliards et demi de masse solaire et plus généralement pourquoi est-ce que ces objets très massifs se situent au centre des galaxies ? Comment se forment-ils ? Alors j'ai conçu une explication théorique de tout cela il y a plus de 20 ans. On va considérer l'équilibre du gaz interstellaire dans les galaxies. On considère en général que cette densité de gaz est assez constante dans toute la galaxie et ce gaz est maintenu dans le potentiel gravitationnel créé par la masse des étoiles mais surtout par la masse négative environnante qui confine et c'est ça qui permet de contrebalancer la force centrifuge liée à la rotation du gaz. Donc voilà une cuvette qui tourne et voilà de l'eau qui reste dans cette cuvette. Voilà les équations de champ du modèle Génus. Alors sur la droite vous avez les tenseurs T+, et T-, qui représentent les contributions des différentes matières et T-, c'est la contribution de la masse négative. Alors vous voyez que devant il y a un coefficient qui est la racine carrée du rapport des déterminants des deux métriques. Donc on a un effet de masse apparente. alors si on a des fluctuations conjointes des métriques ça va changer ce rapport G- sur G+, donc ça va changer la masse apparente donc ça va modifier le confinement. Première configuration on imagine que ça réduit ce confinement. On obtient ça en abaissant les bords de la cuvette. Alors le résultat comme sur la figure c'est que l'eau va quitter cette cuvette. Alors une galaxie qui n'est plus confinée par cette masse négative va exploser tout simplement. elle va se disperser et c'est exactement ce qu'avait observé Alton Arp avec son catalogue des galaxies singulières. Quand on avait effectué dans les années 90 des simulations numériques avec Frédéric Descamps lorsqu'on réduisait le confinement on obtenait ces formes complètement distoquées et nos galaxies explosaient. Là vous avez un très grand astrophysicien qui est l'anglais James Jeans qui a modélisé l'instabilité gravitationnelle avec laquelle il a donné son nom. Lui quand il voyait ces formes de galaxies il disait qu'en considérant les forces absolument colossales qui permettaient d'obtenir un tel phénomène on ne pouvait pas résister à l'idée que cela était le signe d'une propriété métrique de l'espace-temps totalement insoupçonnée. Revenons à notre modèle de la bassine avec cette couche d'eau une bassine en rotation. si les fluctuations conjointes des métriques conduisent à un renforcement du confinement et bien on va simuler ça en relevant les morts de la bassine. Alors qu'est-ce qui va se passer ? Et bien immédiatement on va créer un déferlement liquide une sorte de tsunami circulaire qui va converger vers le centre géométrique de la cuvette. En transposant ça à l'astrophysique ce renforcement du confinement va créer une onde de densité dans le gaz interstellaire. Alors est-ce que c'est observé ? La réponse est oui ça s'appelle les galaxies de Haug et alors dans ces galaxies cette espèce d'anneau de gaz il ne tourne pas autour de la centrale il est animé d'un mouvement radial qu'on déduit par la mesure de l'effet de Terre mais il y a une détermination par contre on ne sait pas dans quel sens penche la galaxie. Alors moi je pense pour un mouvement radial centripète. Dans le gaz interstellaire dans toutes les galaxies les masses gazeuses sont animées d'un certain mouvement d'agitation qui est l'équivalent d'un mouvement d'agitation thermique qui est de l'ordre d'un kilomètre par seconde. Dans un gaz comme l'air par exemple on sait que la vitesse du son qui est la vitesse de propagation des perturbations est de l'ordre de la vitesse d'agitation thermique. Dans les gaz il existe des perturbations de pression qui se propagent à une vitesse plus grande et ce sont les ondes de choc. Dans les galaxies par exemple spirales ces bras spiraux sont des ondes de densité spirale qui se propagent à une vitesse plus grande que la vitesse d'agitation dans le gaz. Les bras spiraux ont donc une structure comparable à des ondes de choc. Les ondes spirales des galaxies tournent moins vite que le gaz du même donc les fronts d'ondes se situent dans la concavité. Vous pourriez apercevoir des ondes spirales de ce genre si vous observez la phase finale de la vidange de l'eau dans votre baignoire au moment où il ne reste plus qu'une fine couche d'eau au voisinage de la bande. Revenons aux galaxies. Ces ondes de densité se traduisent par une compression du gaz et à ce moment-là ça crée des étoiles jeunes. Ces étoiles dans leur prime jeunesse émettent de l'ultraviolet qui ionisent le gaz qui excitent les molécules qui se trouvent dans le gaz et à ce moment-là on a un effet de fluorescence et c'est pour ça que vous voyez ces bras spiraux. Alors passons à la galaxie de Haugue. Là on a une onde de densité circulaire avec son fond d'onde qui est à l'intérieur et là encore cette compression crée des étoiles jeunes et c'est pour ça qu'on voit cet anneau. Et qu'est-ce qui va se passer quand cet anneau de gaz atteindra le centre de la galaxie ? Eh bien on aura toute une matière qui aura convergé et qui aura une certaine énergie cinétique. Si je reviens à mon modèle de la cuvette qui tourne eh bien le tsunami liquide circulaire lorsqu'il arrive au centre eh bien on a à ce moment-là un ressaut de densité. Les ondes de densité représentent une élévation locale de la densité de matière dans le gaz interstellaire mais c'est une élévation d'un facteur 3, 4, 5 pas plus. Par contre quand cette masse caseuse arrive au centre eh bien à ce moment-là ça donne une sphère qui se comprime ou la température augmente jusqu'à des milliards de degrés et la fusion se produit dans toute la masse. Et si le volume concerné est équivalent à une sphère qui a pour diamètre le système solaire ou plusieurs fois le système solaire eh bien on obtient à ce moment-là un superbe quasar c'est-à-dire un objet qui émet autant d'énergie que toutes les étoiles réunies. J'ai présenté pour la première fois cette idée dans un bouquin que j'ai publié il y a plus de 20 ans en 1997 que j'avais appelé On a perdu la moitié de l'univers et qui est évidemment passé totalement inaperçu. J'avais expliqué dans ce livre comment se créait ce champ magnétique de milliers de Tesla au centre. Là les figures extraites du livre vont en haut vous avez les lignes de champ de la galaxie et une galaxie c'est un champ magnétique très faible qui fait un millionième de Gauss. Maintenant lorsque l'onde de l'université se propage eh bien les étoiles jeunes ionisent le gaz et ce gaz devient suffisamment ionisé pour qu'on soit en condition de nombre de Reynolds magnétique fort. les lignes de champ magnétique se trouvent alors piégées dans ce plasma et comme cet anneau de gaz converge vers le centre il entraîne avec lui les lignes de champ et il renforce ce champ exactement à la manière dont un paysan ramènerait des épis de blé. Ce phénomène s'accompagne d'une conservation du flux c'est-à-dire de la constance du produit du champ magnétique par la surface balayée par les lignes de champ. Alors si on prend toutes les lignes de champ magnétique de la galaxie qui correspondent à un micro-gauce et qu'on les rassemble dans une surface dans un disque qui fait le diamètre d'un système solaire et bien on obtient des milliers de teslas. La fusion produit un plasma extrêmement chaud qui a tendance à s'étendre mais les particules ionisées, ions et électrons ont tendance à spiraler autour des lignes de champ magnétique à s'enrouler autour d'elles. On observera donc une émission dans les deux directions dipolaires. Tout ceci pourrait faire l'objet de magnifiques simulations numériques. Évidemment c'est totalement différent de l'idée mainstream selon laquelle c'est de la matière qui tombe dans le trou noir et qui ressort par l'opération du Saint-Esprit selon ces deux directions opposées. Alors pour moi le phénomène quasar c'est quelque chose qui dure un certain temps comme dirait Ferner et dans combien de temps ça ce serait à évaluer. J'imagine qu'il y a différentes issues possibles éventuellement tous calmes au centre d'une galaxie et ça donne l'objet qu'on a au centre de la nôtre qui n'est pas accompagné de jets de plasma. Maintenant ces fluctuations conjointes de métriques c'est une chose qui se produit périodiquement. Alors il y a un port de nouvelles quantités de matière et surtout d'énergie éventuellement relance de ce procédé de diffusion quand la situation de criticité est atteinte ça limite la masse de l'objet. On ne peut plus modéliser cet objet comme une simple étoile parce que le champ magnétique est énorme et représente une part importante de l'énergie et ce champ magnétique participe de l'équilibre de l'objet et leur étude relève de la MHD en régime de Reynolds magnétique élevé. Là j'ai représenté cet objet sous critique tout d'un coup il y a un apport de matière il y a des ondes de choc qui convergent vers le centre et puis il y a relance pendant un petit moment du processus de dégagement d'énergie par fusion et puis après ça peut se calmer. Le modèle du trou noir est quand même quelque chose d'assez compliqué avec cette singularité centrale rappelez-vous ce que vous disiez Aurélien Barrault on a des variables R et T et quand on rentre à la terre du trou noir la variable R ça devient le temps et la réalité ça devient le rayon bon est-ce que vous arrivez à gérer tout ça ? Moi j'ai une petite préférence pour ce modèle à cause du rasoir d'eau calme parce que franchement c'est moins compliqué je suis complètement isolé au milieu de gens qui préfèrent penser à des trous noirs géants à des moyens ou à des mini trous noirs et j'ai 82 ans et au train où vont les choses je pense que quand on aura la clé du problème je sucerai les pissenlits par la racine ou alors j'observerai cela depuis le haut du paradis Essayons maintenant de dresser un panorama de tout ce modèle Janus alors d'où trouve-t-il son origine ? Au départ je dirais que c'est l'idée de Sakharov qui lui s'étonne de ce qu'on n'observe pas d'antimatière primordiale alors vous savez qu'au départ à partir d'un mélange de quarts et d'antiquarts il aurait dû se former autant de matière que d'antimatière on voit une fantastique annihilation il est resté une particule de matière sur un milliard mais où est passé sa soeur jumelle ? Alors peut-être que c'est seulement en Russie qu'on peut avoir des idées pareilles toujours est-il que Sakharov fait l'hypothèse que cette antimatière soit située dans un univers jumeau et il suppose que cette lumière jumeau est liée au nôtre par cette singularité initiale le Big Bang et voilà cette image didactique en forme de sablier qui évoque l'expansion des deux côtés de notre univers à droite et de l'univers jumeau à gauche alors Sakharov imagine ensuite la chose suivante c'est que dans le second univers la flèche du temps est opposée alors vous savez en France quelqu'un qui imagine ça comme dirait Laurent Alexandre on le met sous médicaments alors vous voyez dans la figure à droite il y a une lettre P et à gauche il y a la symétrique de la lettre P et ça ça évoque l'idée de Sakharov comme quoi ces deux univers seraient enantiomorphes c'est-à-dire en miroir là-bas une main droite c'est la main gauche des copains en physique théorique on appelle cette symétrie une P-symétrie la symétrie temporale c'est une T-symétrie donc ces deux univers seraient P-T-symétriques il y a une troisième symétrie qui est l'inversion de la charge électrique ou de toutes les charges quantiques et ça j'en ai déjà parlé dans des vidéos on appelle ça la C-symétrie et en fait l'idée non pas à Sakharov c'est celle d'une CP-T-symétrie effectivement les équations de notre physique sont toutes invariantes par CP-T-symétrie comme par exemple les équations de Maxwell alors en 1977 10 ans après que Sakharov ait publié ses travaux moi je fais quelque chose de similaire je ne m'inspire pas de travaux de Sakharov parce qu'à l'époque ils ne sont pas encore traduits du russe ils ne le sont qu'en 1983 disons que j'ai une source d'inspiration un peu différente mais ça revient au même ce sont des deux univers jumeaux avec des flèches du temps opposées Nantium Morphe et tout le bazar mais je fais quelque chose que Sakharov n'avait pas fait je fais en sorte que ces deux univers interagissent et regardez le titre de cette note qui s'appelle l'univers en interaction avec leur image dans le miroir du temps des travaux très structurés qui ont pu être publiés grâce à l'obligence de l'académicien André Lichnerowitz mais si j'avais dû proposer ces travaux maintenant avec nos académiciens je pense qu'il n'y a rien qui passerait Sur le plan géométrique si on repart du modèle de Sakharov ça revient à replier le sablier comme c'est indiqué sur la figure et à ce moment là effectivement on a en coïncidence deux nappes qui ont des flèches du temps d'opposition Et quand on a des idées aussi folles il faut voir quel sens physique on peut leur donner quel est le sens physique de l'inversion du temps Et bien cette réponse là c'est le mathématicien Jean-Marie Suriot qui va nous la donner Celui-ci a publié tous ses livres en français pourquoi ? Parce qu'il ne parlait pas un mot d'anglais Là sur la photo à droite je tiens un de ses ouvrages qui s'appelle Géométrie et Relativité qui a été publié qui a été publié en 1954 aux éditions Hermann et il n'existe qu'en français Alors c'est un livre qui est une véritable mine Le second livre Structure des systèmes dynamiques paru en 1970 a été traduit en anglais en 1997 à l'identique Et voilà l'édition anglaise Structure of Dynamical System Alors j'ai tout de suite découvert là-dedans la réponse à la question que je me posais justement sur l'inversion du temps Bon ça c'est la page 190 de l'édition anglaise Alors à l'équation 1467 vous avez l'opérateur d'inversion de temps puis à droite le résultat c'est que ça inverse l'énergie Et puis comme E c'est égal à MC2 ça inverse aussi la masse Alors ces deux univers ils avaient des flèches du temps opposés mais aussi ils avaient des masses de signes opposés Alors moi j'ai imaginé un schéma d'interaction qui est ce schéma dans lequel les masses positives s'entirent les masses négatives s'entirent aussi et puis les masses de signes opposés se repoussent ça c'était uniquement l'intuition mais finalement ça contredit ce qui émerge de l'équation d'Einstein Alors là voilà vous savez que lorsqu'on essaye de voir ce qui se passe quand on a un champ qui est créé par des masses négatives et bien on obtient un schéma complètement différent qui a été établi la première fois par Bondi en 1957 Alors voilà ce schéma d'interaction vous avez les masses positives qui s'entirent avec Lohan-Newton mais les masses négatives se repoussent avec Anti-Gluton alors en dessous il y a quelque chose de complètement surréaliste les masses positives s'enfuient poursuivies par les masses négatives Alors on appelle ce phénomène le phénomène Roll Away et on peut tourner le problème sous tous les angles à partir du moment où on reste enfermé dans l'équation d'Einstein on tombe sur ce truc là Alors vous savez peut-être qu'il y a un grand champion des masses négatives qui est Gabriel Chardin du CNRS et la table ouverte dans toutes les revues de vulgarisation science civile la recherche pour la science et dans tous les articles vous trouverez une petite encadrée signalant le comportement vraiment étrange de masses négatives et si on veut échapper à cet effet Renewer il vous fera un saut dans l'inconnu extraordinaire et imaginez qu'on n'ait pas une équation de champ mais deux et là vous avez le premier système d'équation de champ que j'ai imaginé que j'ai publié en 1994 dans la revue italienne Mevo Cimiento et quand on appare sur un tel système ce qu'on appelle l'approximation newtonienne on voit apparaître les lois d'interaction alors ça a donné quelque chose qui me semblait plus sympathique c'est-à-dire que les masses positives s'attirent suivant newton mais les masses négatives cette fois s'attirent suivant newton alors que les masses de signe opposé repoussent suivant anti-newton moi ça parlait plus à mon intuition alors il fallait voir ce que ça pouvait donner et là j'ai fait recours aux simulations numériques grâce à l'aide de mon ami Pierre Midy alors nous avons pris un vieux créouane et là-dedans nous avons mis 500 masses positives et 500 masses négatives et puis on les a fait interagir alors voilà ce que ça donne les masses positives c'est des petits ronds les masses négatives c'est des petites croix puis à droite on a fait ça avec du gris et du blanc donc vous voyez que les deux populations se séparent c'est un peu comme si vous mettiez le Front National et le Parti Communiste place de la Concorde ils vont chacun se mettre dans des petits coins mais en prenant des densités égales ça ne ressemblait pas à grand chose en particulier ça ne ressemblait pas à ce que j'essayais de représenter c'est-à-dire la structure à grande échelle de l'univers à l'époque j'ai fait la connaissance d'un étudiant qui s'appelait Frédéric Descamps qui travaillait en Allemagne lui il avait un ordinateur assez puissant et je lui ai suggéré de prendre une des masses qui était beaucoup plus importante que l'autre alors il faut vous dire une chose c'est qu'à l'époque les ordinateurs les plus puissants qui étaient sous des centres de calcul et bien ils équivalaient au PC qu'on a aujourd'hui que j'aurait-il qu'une semaine plus tard j'ai des camps au téléphone je lui demande qu'est-ce que ça donne et il me dit quand je regarde mon écran j'ai envie de dire appelez-moi Dieu qu'est-ce qu'obtient Frédéric et bien les masses négatives les plus lourdes donnent les premières des conglomérats ceci repousse la masse positive dans l'espace résiduel qui prend alors une allure lacunaire et là dans la figure de droite vous avez les deux systèmes superposés mais ces conglomérats de masse négative on ne les observe pas parce que les masses négatives ça émet des photons d'énergie négative et nos yeux nos télescopes ne sont pas configurés pour les capter et là formidable ça se met à cadrer avec les observations vous savez que la structure de la matière représente une sorte de structure alvéolaire la matière est assemblée autour de grands vides de centaines de milliers d'années-lumière de diamètre et en fait la matière ressemble un petit peu à des bulles de savon jointives et là où toutes les bulles de savon se rejoignent et bien on a un surcroît de matière qui correspondra aux amas de galaxies et là où il y a trois bulles qui se croisent et bien ce sont des arêtes et les arêtes ça va être les structures filamentaires qu'on observe aussi vous savez peut-être qu'en janvier 2017 des chercheurs ont publié une carte graphique de l'univers à une échelle considérable c'est-à-dire dans un cube qui fait un milliard et demi d'années-lumière de côté et dans cet objet à la fois à gauche vous avez une concentration de masse positive qu'on appelle l'attracteur chapelet qui attire les galaxies et puis de l'autre côté vous avez un grand vide le Great Repeller une région qui au contraire repousse les galaxies et moi je vois au centre de cette région un conglomérat de masse négative répulsif invisible mais je suis bien le seul à dire ça puisque la thèse dominante c'est celle d'une lacune dans un champ de matière sombre de masse positive je continue à exploiter ce système d'équations de champ couplé de 1995 Publiano-Chimento et ça ça donne des vins d'autres choses ça donne par exemple le fait que les galaxies quand elles se forment elles se nichent dans des lacunes de la masse négative et ça ça assure leur confinement et puis ça leur permet aussi d'avoir des courbes d'oratation plate avec des survicesses en périphérie et ça c'est une courbe que j'ai obtenue par calcul en 1994-95 dont Farnes pense que je la trace à main levée alors en calculant les géodésiques de longueur nulle pour les deux systèmes et bien je mets en évidence un effet de l'antigravitationnel négatif là je n'ai pas de figure à vous montrer mais il passe une chose c'est que la lacune de masse négative et bien elle focalise les rayons lumineux et ça explique les forts effets de l'antigravitationnel au voisinage des galaxies et puis au voisinage des amas de galaxies alors pour ça je demande à Frédéric des camps de faire des simulations justement en faisant tourner une galaxie à l'intérieur de son environnement de masse négative et il fait immédiatement apparaître des magnifiques spirales barrées en 1994-1995 j'essaye de publier ça dans des revues d'astrophysique en France et à l'étranger et toutes me font retour avec la réponse désolé on ne publie pas de travaux spéculatifs quand je pense à ce travail de publication vous savez il faut vraiment l'âme febillée au corps par exemple ce premier travail de 1994 en Iwo Chimiento j'ai fait 48 essais c'est-à-dire qu'on essaye toutes les revues les unes après les autres et par la loi postale c'est très lent et on reçoit des réponses rapides de gens qui ne disent pas parce que le référé moyen c'est d'amour c'est François Sconde il n'y aurait pas eu d'Ichnerovitch je n'aurais jamais pu publier mes notes rendues sur la cosmologie je n'aurais jamais pu publier mes travaux sur un modèle de cosmos sur la constante variable sans l'appui de Jean-Marie Souriau ceci étant vous voyez tout ce qu'on arrive à tirer de la simple hypothèse que l'univers obéit à ce système d'équation pour ce qui est de toutes les retombées que l'on peut escompter de ce modèle biométrique je vous envoie à Genus 25 et à cette traduction française d'un article paru dans la revue astrophysique Unspace Science revenons sur cette revue des articles publiés sur les modèles cosmologiques biométriques en 2002 Thibaut Damour et Kogan publient cet article dans Physical Review Day j'en ai fait un commentaire assez détaillé dans la vidéo Jalus 27 toujours est-il que les auteurs produisent un système d'équation de champ couplé le voilà ils décrivent une situation où on a deux brames qui interagissent avec des gravitons dotés d'une masse et plus précisément un spectre de masse et dans ces équations les termes petit et plus et petit et moins sont censés gérer l'interaction entre ces deux entités mais les auteurs s'avèrent incapables de définir cette interaction ce qui fait que cet article de 40 pages débouche sur le vide beaucoup plus intéressant en 2008 la mathématicienne allemande Sabine Hossenfelder publie un article bimétrique où le système est également dérivé à partir d'une dérivation d'un grand gène c'est un article très sophistiqué sur le plan mathématique ici j'ai fait figurer les trois systèmes d'équations de champs couplés en haut et à gauche le système que j'ai proposé en 1994 en niveau chimiento puis celui d'Amour et Kogan en 2002 et puis enfin celui de Hossenfelder en 2008 on note tout de suite une forte similitude entre les trois systèmes en particulier ils ont tous pratiquement le même premier membre des premiers membres qui sont analogues au premier monde de l'équation d'Einstein ce qui est normal puisque dans les densités la grand gène on utilise les mêmes termes que ceux qui ont été proposés par David Hilbert pour reconstruire l'équation d'Einstein d'Amour et Kogan ajoutent des consens que son logique dont ils ne font rien d'ailleurs la racine carrée du rapport des déterminants G- sur G+, apparaît dans des travaux antérieurs des années 70 mais je ne les ai pas cités parce qu'ils restent très embryonnaires sa vie de l'Einstein est surtout connue pour son blog Backproaction après cet article de 2008 elle ne développera pas plus avant cette théorie bimétrique la raison est la suivante elle croit devoir s'imposer une contrainte de symétrie entre les deux secteurs si Rho plus et Rho moins sont les densités de matière pour elle les ordres de grandeur sont les mêmes et ce faisant elle passe complètement à côté du bénéfice qu'elle aurait pu tirer de son étude elle se contente de retrouver les effets de l'antigravitationnel négatif que j'avais publié en 1995 et sans citer mon article d'atrophysique et de Space Science parce qu'elle en ignore l'existence elle se contente de citer une solution stationnaire où elle duplique le modèle de Friedman dans l'autre secteur moi j'essaye depuis 1994 de construire une solution stationnaire qui présente une forte dissymétrie entre les deux secteurs mais avec ce système de 1994 c'est impossible à chaque fois que j'essaye de construire une solution stationnaire et bien je retombe sur cette nécessité que les deux modèles que les deux densités sont d'ordre de grandeur comparable en tout le bénéfice que j'ai tiré précédemment on me montre que ça ne doit pas être comme ça en 2013 j'en conclue qu'il faut que je modifie les secondes membres et en 2014 je publie à Stroess et Space Science les équations modifiées en faisant intervenir la conservation de l'énergie ce qui me donne ces secondes membres mais je ne m'inspire à aucun moment du modèle de Senfellner dont j'ignore l'existence ce système d'équations ne permet de décrire que la phase matière et pas la phase radiative mais j'en donne une solution exacte qui à ce moment-là rend compte de l'accélération de l'expansion de l'univers c'est mon collaborateur et ami depuis 20 ans Gilles D'Agostini qui chargera de développer cette partie du calcul ça se fera assez rapidement mais il faudra 2-3 ans avant qu'on réussisse à le publier puisque les premiers essais se traduisent par des RG l'article sera finalement publié dans Astrophysic and Space Alliance en 2018 sur la figure qu'il obtient on voit le très bon accord qui existe entre les données des 740 supernovas et ce modèle avec sa solution exacte en 2015 je construis ma propre dérivation lagrangienne originale d'ailleurs qui n'a rien à voir avec la méthode utilisée par Sabine Ossenfelder méthode qui débouche sur cet autre système d'équations de champ où on retrouve d'ailleurs la racine carrée du rapport des déterminants au passage et c'était le but de la manœuvre ce modèle peut alors décrire à la fois l'air matière et l'air radiatif où l'énergie est sous forme de radiation mais l'histoire le montre les modèles cosmologiques n'émergent pas sous leur forme finalisée du premier coup un exemple type est le modèle d'Einstein d'ailleurs dans sa première version il n'y avait pas le terme moins ennemi de RG le modèle de 2014-2015 est très bien mais il ne gère pas la géométrie à l'intérieur d'une étoile c'est ce que Lamour considère comme un défaut rédhibitoire d'où sa lettre recommandée avec l'accusé de réception de janvier 2019 et au moment où je reçois cette lettre comme je l'ai expliqué dans Genuys 27 j'avais déjà résolu le problème et j'étais en train de le publier à Progress in Physics ça se traduit par une légère retouche du système d'équations avec cette lettre petite fille qui est une matrice constante mais ça ne change strictement rien à tout ce qui a été obtenu dans tous les calculs précédents Damour n'a absolument pas ce problème puisqu'il n'a pas besoin de modifier son modèle étant donné qu'il ne fournit aucune solution qui puisse se confronter aux observations quand je découvre l'existence du travail de John Felder j'essaye immédiatement de me mettre en contact avec elle pendant 3 jours je lui envoie toute une série de mails je lui propose même de venir à Francfort où il a été réaffecté afin de la rencontrer et de discuter avec elle pas de réponse et évidemment il y a une ressemblance entre nos deux systèmes d'équations mais j'avoue que je ne comprends strictement rien à ses calculs et à ses mathématiques très sophistiquées elle utilise en particulier les objets mathématiques dont elle se sert et qu'elle invente et qu'elle appelle des pullovers cette prose me reste étrangère et aujourd'hui j'ai trouvé personne qui puisse m'expliquer la méthode de Sabine Senfelder d'où cette planche créée par Julien Geffray en 2018 je reviens à la charge j'essaye désespérément de nouer un contact avec Sabine Senfelder je joue même sur la coqueterie féminine en faisant son portrait en lui envoyant elle apprécie beaucoup peut-être finit-elle tout d'un coup par réaliser le profit qu'on peut tirer de cette approche bimétrique probablement après avoir pris connaissance pour la première fois de mes publications toujours est-il que quelques semaines plus tard je reçois ce mail où elle m'accuse carrément de plagiat il n'y a pas de cher Jean-Pierre rien et ça dit les équations que vous utilisez sont celles que j'ai construites dans mon article il est facile de le montrer et vous ne devez pas prétendre que ces équations sont vôtres je sais que vous avez cette prétention si vous continuez à vous comporter de la sorte je serai contrainte d'écrire aux éditeurs des revues en leur demandant de faire disparaître vos articles alors moi j'écris à Sabine Senfender en disant effectivement ces équations se ressemblent mais comment montrer que ce sont les mêmes moi je ne sais pas faire si vous pouvez le faire faites-le alors ce qui est paradoxal c'est qu'elle revendique haut et fort cette maternité de ses travaux alors qu'elle n'en a jamais parlé dans son blog elle parle des travaux de Svarnes mais ni des siens ni des miens et puis elle a écrit un livre et dans ce bouquin là elle n'en parle pas non plus alors voilà ce livre que vous pouvez trouver sur Amazon alors le titre c'est se perdre dans les maths comment l'obsession de la beauté débouche sur une impasse dans la physique alors je traduis le commentaire elle précise qu'il n'y a pas eu depuis des décennies d'avancées notables en physique elle dit que les physiciens optant pour des préoccupations esthétiques qui font figure de dogme ont finalement perdu toute objectivité scientifique les observations s'avèrent par exemple les théories de la supersymétrie une théorie qui finit par devenir trop belle pour être vraie en devenant intestable et tout cela mène à un cul-de-sac pour sortir de là les physiciens doivent revoir leur méthode et c'est seulement en collant avec les réalités que la science pourra découvrir la vérité et au milieu de tout ça elle ne dit pas un mot sur les travaux sur la vie métrique que ce soit les miens ou même les siens un mois c'est cool pas de réponse le 13 avril je finis par lui envoyer un message où je lui dis cher Sabine vous savez j'ai 82 ans et je n'ai qu'un petit nombre d'années à vivre devant moi ce qui est avant tout important pour moi c'est faire bouger les choses pourquoi n'écrivez-vous pas un article vous pourriez montrer que le modèle Janus n'est qu'un cas particulier du vôtre si vous pensez que c'est réellement le cas je pourrais co-signer ce papier et ainsi tout rentrerait dans l'ordre nous ne sommes ni des ennemis ni des concurrents nous pourrions collaborer vous êtes une brillante mathématicienne vous pourriez produire des résultats formidables on a besoin de vous ensemble on pourrait faire une avancée formidable produire de nouveaux travaux publier des livres la réponse de Sabine Hossenfelder ne parvient une minute après cher Jean-Pierre je ne souhaite pas collaborer avec vous arrêtez de prétendre que ces équations que j'ai construites sont les vôtres bien à vous Sabine franchement ça ne me gênerait nullement que Sabine Hossenfelder reprenne ce rôle de l'Einstein du troisième millénaire Gilles et moi n'étant que des techniciens qui ont créé des applications de son modèle pourquoi un rejet aussi brutal ? à ça il y a une explication c'est que je constituerais un conjoint un peu gênant faites-le compte en 2014 j'ai publié un article d'un Moderne Physique où j'explique que dans ce système et bien dans le second secteur la vitesse de la lumière est dix fois plus grande les distances sont cent fois plus courtes donc les voyages interstellaires sont possibles je verrai en juin prochain si en Russie cet aspect des choses est envisageable mais il est clair qu'en Allemagne ce n'est pas le cas bien nous sommes en avril 2019 depuis 1977 j'ai accumulé toute une série de travaux de publications avec Gilles D'Agostini et à titre d'épilogue de cette vidéo et bien je vais faire défiler devant vous ce qui représente le résultat de 40 années de travail de lutte incessante visiblement on n'est pas sorti de l'auberge